Bonjour, je m'appelle François Sauvageau, je suis mathématicien et je vais essayer de vous parler de la question et d'explorer la question de la représentation et du rapport au monde. Alors, d'abord j'aimerais vous montrer ce paradoxe géométrique qui est aussi du nombre, qui s'appelle le paradoxe Simpson. Voilà ce qui se passe. Si vous regardez, c'est à peu près la même fable que le lièvre et la tortue. La tortue va lentement, puis elle va lentement encore, mais elle a décidé de changer de vitesse à un moment qui n'est pas le même que le lièvre. Le lièvre, lui, en fait, a décidé d'aller lentement très longtemps avant de se rendre compte que peut-être que c'est le temps qu'il accélère. Alors, si vous regardez la courbe bleue, au début, elle est au-dessus de la courbe rouge. Si vous regardez la pente, c'est-à-dire le rapport entre les nombres, la pente bleue est au-dessus de la pente rouge, au début, mais à la fin aussi. Autrement dit, quand je compare la pente rouge et la pente bleue, à chaque instant, la courbe rouge est inférieure à la courbe bleue. Et pourtant, la courbe rouge est allée plus loin. Autrement dit, la tortue est allée plus loin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, imaginons que, un peu comme un mauvais collégien, j'ai eu l'envie d'additionner les fractions à la mode, vous savez, comme on n'a pas le droit de faire, normalement. C'est-à-dire de dire que l'addition de A et B avec C et D, c'est tout simplement A plus C sur B plus D. Ça, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on imagine que ce nombre est un nombre. Si j'imagine, au contraire, que ce nombre n'est pas un nombre, mais une proportion et que le plus ne veut pas dire plus, mais tout simplement est, alors ça veut dire que quand j'ai choisi A personne parmi B et que j'ai choisi C personne parmi D, alors au final, j'ai choisi en tout A plus C personne parmi B plus D. Donc cette addition, du coup, est correcte. Alors ce que je dis, c'est que si quelqu'un a choisi en proportion plus de personnes que l'autre, autrement dit que petit A sur petit B est inférieur à grand A sur grand B, comme ici dans mon exemple, que petit C sur petit D est plus petit que grand C sur grand D, comme dans mon exemple ici, il est fort possible que A plus C sur B plus D soit en fait plus grand. Alors ça veut dire que ici c'est plus petit, ici c'est plus petit, mais là, c'est dans l'autre sens. Alors on va faire l'expérience. Donc dans l'assistance, j'ai distribué des personnages, des portraits de mathématiciennes et de mathématiciens et j'ai demandé à certains parmi l'assistance, ceux qui ont tiré le personnage de Florence Nightingale ou de Francis Galton de m'aider au recrutement en choisissant parmi leurs voisins. Donc voici le recruteur. En choisissant parmi leurs voisins, eh bien 50 % des voisins, donc les voisines, avec parmi ces voisins et ces voisines, certains qui ont un portrait de femme, d'autres en portrait d'homme. Et j'aimerais que la proportion ici, par exemple, 2 des femmes parmi 3, donc 66 %, soit des femmes donc supérieures à celles des hommes ici, par exemple 2 sur 5, c'est-à-dire 40 %. Donc en respectant cette consigne, on va aboutir à un petit paradoxe. Alors le temps que le recrutement se fasse, je vais vous parler de Florence Nightingale et de Francis Galton. Donc Florence Nightingale, c'est une personne qui a inventé la notion de camembert, le but étant d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait favoriser l'hygiène dans les hôpitaux militaires et pourquoi c'était important. Elle l'a donc expliqué avec des graphiques pour mieux se faire comprendre et c'est un peu elle qui était la naissance du métier d'infirmière moderne. Francis Galton, dans ce comté, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa planche de Galton. Alors la planche de Galton, c'est essentiellement des billes ici qui descendent un peu de façon aléatoire et qui se répartissent suivant une courbe qu'on appelle une courbe en cloche. Cette planche de Galton, il l'utilisait pour essayer d'étayer sa théorie de l'eugénisme. Alors faisons le résultat des courses. Le résultat des courses, vous voyez, c'est qu'en respectant la directive, eh bien au total, malgré un effectif de 15 femmes et de 15 hommes et des proportions qui sont toujours supérieures chez les femmes parmi les femmes que chez les hommes, eh bien le total, c'est qu'à la fin, il y a moins de femmes qui ont été sélectionnées que d'hommes. Alors comment est-ce possible ? Eh bien tout simplement, il faut se souvenir qu'un pourcentage, c'est avant tout une pente. C'est la pente d'une droite qui explique combien, s'il y avait 100 personnes, on prendrait 2 personnes. Sauf que, évidemment, on n'a pas 100 voisins. Alors, c'est une synthèse de deux nombres, finalement. Un nombre grand N qui est l'effectif global, ici, 8 voisins, et puis d'une proportion de gens qu'on a choisis. Alors les voisins, ça peut être 3 et 5, mais ce n'est pas nécessairement réparti de la même façon. Et d'ailleurs, dans le public, il y avait des gens qui étaient dans les coins qui n'avaient donc, par exemple, que 3 voisins. Alors si je veux additionner 2 pourcentages, je serais bien mal en peine d'additionner 2 droites. Il faut donc que je me souvienne qu'il y a des proportions dedans qui sont liées à des vecteurs, à des points que je peux additionner, additionner eux sous la forme, ici, d'un parallélogramme. Si vous regardez comment je vais additionner A parmi N et B parmi M, eh bien, je vais trouver une proportion A plus B parmi N plus M, ce qui revient à fabriquer un parallélogramme. Donc la question, maintenant, c'est si, dans mes deux parallélogrammes, j'ai à chaque fois une pente, ici, qui est supérieure dans un côté et dans l'autre. Est-ce que l'addition des deux, ou l'addition des quatre, ici, peut se révéler, en fait, plus grande, ici, que là ? Eh bien, oui. Comme dans la fable du lièvre de la tortue, vous pouvez, évidemment, arriver à ce paradoxe tout simplement en ayant des proportions plus fortes à des endroits où l'effectif est très faible relatif, c'est-à-dire pas l'effectif global, alors que la pente est plus petite, ici, dans les endroits où l'effectif était grand.